Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Cette semaine, j'ai reçu quelques messages me souhaitant un bon anniversaire d'ordination. J'ai été ordonné en 2006, ce qui veut dire que j'ai débuté mes études en théologie en 2002. Donc, ma formation date déjà d'une vingtaine d'années. Et déjà, à cette époque, j'avais l'impression que la formation que je recevais était issue des années 80. Et le monde a beaucoup changé depuis, on regarde les années 80, ces 40 dernières années. C'est la même chose pour le travail et la fonction de pasteur. J'ai reçu une formation axée sur la théologie classique, on entend ici européenne. On me disait comment construire une prédication, un serment, selon un modèle bien précis. Il fallait toujours citer un théologien. J'ai eu des cours d'histoire du protestantisme, la réforme, tout ça. Et lorsque je suis devenu pasteur, je me suis rendu compte des cours que je n'ai pas eus. Par exemple, ce que j'appelle paroisse 101. À quoi ça ressemble un budget de paroisse? Je peux vous dire que j'ai eu de l'air un petit peu nono les premières fois que j'ai eu ça en main. C'est sûr que ce n'est pas moi qui étais comptable ou trésorier, mais quand même, c'est quand même bien d'avoir une idée de ce que ça représente. Autre chose qu'on ne va pas former, c'est la gestion de conflit. Qu'est-ce qui se passe lorsque la chicane prend entre l'organiste et la chorale? Quand on est la seule personne qui travaille, on a l'idée du pastel, il faut gérer ça. Comment amener des transitions ou des changements dans un groupe qui ne veut peut-être pas changer, même si la situation actuelle les conduit vers le mur? Comment faire de la levée de fond? Non, c'est assez important maintenant, tout ce qu'on appelle philanthropie, passer un message. Ce n'est pas juste de dire « nous avons besoin d'argent » et on s'attend que les gens, de leur bon cœur et de leur foi, ouvrent leur portefeuille et nous jettent leur carte de crédit. Non, non, ce n'est pas ça. Pourquoi je parle de tout ça? Alors, hier, pour être plus précis, jeudi le 30, donc vous savez quand j'enregistre un message, j'ai eu une formation continue, une journée de formation continue sur le SEO, le Search Engine Optimization, ou en français on pourrait appeler ça l'optimisation pour les moteurs de recherche sur Internet. À quoi ça sert? Bien, on met des choses sur Internet. Comment faire pour que lorsque quelqu'un cherche sur un sujet, on arrive en haut de la liste et non pas au fin fond de la liste où personne ne sert? Et un des commentaires que j'ai eu pendant cette journée-là, que je me suis fait à moi-même, pas devant le groupe, mais j'étais loin de la théologie de Dietrich Bonhoeffer. Oh, j'étais loin. Et pourtant, c'est tellement essentiel pour le travail d'un pasteur aujourd'hui, parce que l'Internet, si on veut de la croissance, c'est essentiel. Et je ne dis pas juste ça pour Sainte-Claire, pour, je crois, toutes les églises en Amérique du Nord. Les gens déménagent, recherchent une nouvelle paroisse, bien, ils ne vont pas regarder des petites annonces dans le journal, ils ne vont pas prendre une marge dans le quartier, ils vont aller sur Google. Ils ont des questions sur l'aide médicale à mourir, sur qui peut se marier et qui ne peut pas se marier. Ils ne vont pas essayer de trouver le pasteur du quartier, non, ils vont aller sur Google. Et même, nous, on essaie de jouer le jeu, d'embarquer dans la réalité. On a des beaux sites Internet, on met nos sermons sur YouTube. Mais si les gens ne nous trouvent pas facilement, comme je disais plus tôt, si on est en fin de liste, bien, tous ces efforts-là ne servent à rien. Et c'est un peu ça, la tâche de pasteur. Toutes ces choses cachées, je dis cachées, c'est moi devant mon ordinateur, il n'y a personne qui me voit, là, ça ne paraît pas. Un culte, le dimanche, ça paraît, un message comme celui-là, ça paraît, mais travailler sur un site Internet, ça ne paraît pas. Toutes ces tâches administratives d'une communauté de foi, et je dis que c'est souvent le pasteur, parce que le pasteur, réalistement, aujourd'hui, est la seule personne salariée. Ce n'est pas toutes les communautés de foi, ce n'est pas toutes les paroisses qui ont des gens qui connaissent ça, qui savent comment faire, qui ont le goût de le faire, qui ont le temps de le faire. Et on veut de la croissance, on veut des jeunes, on veut des jeunes familles, mais il faut prendre les moyens pour le faire. Oui, des cours sur l'évangile de Jean à l'université, là. Il y a plein de gens qui prennent ça, puis j'en ai pris, bien, pas un cours, mais des retraites, des séminaires là-dessus. Oui, c'est très intéressant, mais, encore une fois, si les gens ne nous trouvent pas, ça reste entre nous. Et parfois, j'ai l'impression que ça reste avec moi, s'il n'y a personne qui m'entend, bien, moi, j'ai appris de quoi, mais ça sert à quoi, ultimement? Bref, la formation était très bonne, ça a commencé, c'était de 9h à 3h de l'après-midi. C'était quand même assez dense, mais pas trop. Bon, il faut dire que je connaissais un peu le sujet, là, quelqu'un qui débutait à zéro, peut-être que c'était un peu costaud, mais moi, j'ai suivi, j'ai appris plein de choses, et ce que j'ai découvert aussi, c'est sûr que c'est à chaud, là, j'ai pas eu le temps de décanter tout ça, c'est que je pourrais travailler 3 mois à temps plein juste là-dessus, et j'aurais pas fait le tour de ce qu'il faudrait que je fasse. Donc, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce que je dois prioriser, qu'est-ce qui peut se faire, tu sais, c'est l'équation effort payant, là. Qu'est-ce qui va pas gruger tout le temps et qui va s'avérer payant, puis qu'est-ce qui va gruger tout le temps, puis qui aura pas ben, ben, beaucoup d'impact. Donc, c'est d'essayer ça, c'est sûr que, lorsque, je sais pas, moi, t'es Toyota Canada, ben, c'est sûr, tu peux avoir une équipe qui fait juste ça, puis tu vois un avantage, tu vois tes ventes augmentées, tout ça, c'est pas la même chose, là. On n'est pas en business, ouais, bon, je dis des fois, faith is our business, notre business, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est Dieu, c'est Jésus, donc, c'est pas vraiment commercial de ce côté-là, là. Bon, certains pourraient arguer que oui, là, mais bon, on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu une bonne formation continue, j'ai appris beaucoup de choses, j'espère que je vais être capable de mettre ça suffisamment, appliquer ça suffisamment pour qu'on soit plus visible, mais c'est des choses qui se font à long terme, il faut être patient, et des fois, c'est ça un peu aussi qui est difficile, d'être patient parce que les gens veulent les résultats demain matin. Mais bon, c'est pas toujours possible. Sur ce, bien, je vous souhaite du bon temps, je vous souhaite d'apprécier le printemps qui est ici, il y a des journées chaudes, il y a des journées froides, il y a de la pluie, je ne sais pas si vous avez eu quelque chose de costaud, je sais qu'il y a eu des tornades, là, bon, aux États-Unis, mais dans la vallée du Saint-Laurent, les Laurentides, tout ça, il y a eu des tornades. J'espère que vous êtes au sec, j'espère que vous avez un toit au-dessus de la tête. À la prochaine, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada